Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous embarque avec moi dans une journée très particulière, même dans un week-end très particulier parce qu'on va sur le tournage d'une vidéo, d'une grosse vidéo pour Pierre, on va dans le sud, on va du côté de Biarritz, on va parler de la production d'une vidéo, on va parler de la logistique, de toute la préparation qu'il y a avant une vidéo comme celle-là. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Je suis Cristiano Ronaldo, je plaisante. Il y aura un peu d'humour dans ce vlog. Allez, on va à Montparnasse. J'ai retrouvé mon Ben-Jax. Oh, il est là ! Il est masqué, il est enmasqué. Ce qu'il faut savoir c'est que Ben, vraiment, c'est le mec le plus à l'heure que je connaisse. On pourrait penser que... Oula, mais à qui là ? Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Ça va ? Sacré Fabien. C'est bon Guillaume. Comment tu vas Fab ? Guillaume, éventuellement. Ouais, Guillaume, éventuellement, mais pas Fab, quoi. Fabien et qui est Kiki, c'est ça ? Non, Guillaume. On se connaît depuis des années. Ouais, c'est ça. C'est Kiki. Du coup, c'est dommage de... Guillaume, avant que t'arrives, je disais que Ben, c'était le mec, un des mecs le plus à l'heure que je connaisse. Ouais, c'est vrai. Et on pourrait penser, tu vois, que le gars, youtubeur, etc., un peu à l'arrache. Oui, on aurait pu le penser. On aurait pu le penser. Alors attention, sur beaucoup d'autres choses, grosse arrache quand même. Alors la thématique du vlog, c'est montrer un peu les coulisses de la préparation d'une vidéo. On va voir comment Sophie, elle a préparé ça. Oh, le 39. 39. Oh, le 39. On avance, là. Voilà. Je vois le gout. Pierre, je te cache pas qu'il y a des paris sur ton heure d'arrivée. J'avais dit 40. C'est un sac de grand-mère. Ouais. Avec des cheveux, hein, de grand-mère. Oh, la laine de mémis. Oh, putain. Pour vous expliquer un petit peu la situation, on a 3h50 de retard. Ça change toute l'organisation. Donc Pierre a dû s'arrêter à Bayonne pour récupérer le van. Fanny, nous récupère à Bayarit. Je pense que je vais être très, très content de retrouver Fanny. Oh, Fanny, la sauveuse. Là, le fait d'avoir 4h de retard, tu m'arrêtes si je me trompe, Fanny ? Ouais. Ça modifie un peu les plans. Je vais pas te cacher qu'on est dans la bonne humeur, mais que c'est un peu tendaxe. Comment va Sophie ? Sophie, ça va, elle est dans une autre voiture qu'on a réussi à dégoter. Alors, pareil, les aléas de la prod, mais alors, miracle, celui-là. Incroyable. On est d'accord qu'on devait tourner à partir de 16h, et là, il est. Donc là, on peut tourner dans 7 minutes si on n'est pas en retard. Là, c'est bon, ça passe. Là, c'est quoi, là, le programme ? Alors, là, nous allons aller au Airbnb. Il y a des bières, un truc. Il y a un comité d'accueil, des chips, des trucs. On vient d'arriver dans notre Airbnb. Magnifique. Donc ça, ça fait partie de l'organisation d'une vidéo. C'est trouver un endroit où on peut dormir. Et là, la prod, ils sont pas foutus de notre gueule. Voilà, juste derrière. Là, on est 8 dans le tournage de cette vidéo. Donc, c'est normal qu'on ait un peu de place aussi. On va retrouver le reste de l'équipe. Waouh ! Mais c'est très beau, ici. Je suis avec Mathieu. Salut Fred. Et Morgane. Salut. Donc, on partirait sur un PAT à 18, OK ? Très bien. On commence par un premier happening qui va durer 30 minutes. Ensuite... Je l'ai vu, c'est en biensin de gros, là. C'est en biensin, OK ? OK. Ensuite, de 18,45 à 19, on en a un deuxième qui dure une quinzaine de minutes. Ça nous amène à 19 heures, on a à nouveau 20 minutes de happening. Ben, il écoute pas. Non, non, si, si. Je suis à fond, attends. Ben, attends, attends. L'organisation, c'est un truc, ça ressemble à mes vidéos, là. Quand je dis, bon, on se fait quatre happening. Ensuite, on a deux fois 20 minutes entre 19 et 20 heures. Et à partir de 20 heures, on a repas et tout jusqu'à 21 heures. Oui, plus un slash. Oui, voilà. Feuille de route en private, en fait. Non, mais on va faire le... Enfin... Voilà. On se l'a dit qu'à l'heure. Allez, dis-y qu'à l'heure. On fait comme on a dit. Allez, let's go ! Il y aurait fallu que je fasse un petit truc individuel, en fait. Oui, je pense, en fait. Oui, oui. Bon, allez, vas-y, on arrête. Vas-y, on arrête. Vas-y, on fait comme ça. Go, 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 les troupes ! Allez ! Attends, on est d'accord que ceux qui préparent le happening, ils peuvent se protéger ? Oui, ben, oui. Ça, c'est bon. C'est un cul-de-sac. Ça a duré une vingtaine de minutes. Ok. Ensuite, toi, t'en as un autre qui arrive à 22 heures. Ok, c'est lequel, c'est l'heure ? C'est les enfants. C'est les coupés. Il peut y avoir des coupés pendant, je dirais, 10 à 15 minutes. Ouais, c'est ton briefing fini. C'est une grosse vidéo. Oh, moi, comme d'hab. Moi, je veux me surpasser. Je veux aller au bout du bout. Mais je pense qu'il y a des trucs. Je pense que tu ne peux pas contrôler, franchement, même sur les odeurs des trucs, etc. Après, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont préparé pour moi ou ces trucs qui sont ciblés. Moi, je sais quelque chose sur lequel je peux être très, très sensible. On va voir. Mais là, on est à Beritz. On a eu 3h50 de retard. Je ne suis pas venu ici pour enfiler des pères. Non, pas mal. Et on accueille Sosso. Sosso, est-ce que tu es stressé, là ? Est-ce que tu as été un peu sur les... Depuis ce matin, depuis le départ ? Non, t'inquiète. Non, on est avec une très bonne équipe, donc c'est cool. Merci. Tu sais que en plus... Non, mais moi. Ça va pour moi. Non, mais en plus, tu sais que ça, c'est une vidéo qui met en avant ton travail. Dans la difficulté, on voit comment il faut s'adapter, quoi. Ouais, c'est dur, mais ça va le faire. Et genre-là, on est comment ? C'est quoi, les nouvelles ? Il y a un petit souci en plus. C'est-à-dire que Pierre, il devait mettre de l'eau dans le van. Et il a mis du diesel. Il a mis du sang-pon dans le place du diesel. Non, non, en fait, le parking où il devait aller, il est plein. Et là, il doit aller à 3-4 minutes. Donc, il me tient au courant, mais on ne va pas tarder à partir. C'est combien de route, là, qu'on va attendre ? 25 minutes. On a changé le spot. Sinon, c'était trop loin. C'était 40-45 minutes, sinon. Ah oui, c'est pour ça que tu parlais de frontières, hier soir. Oui, parce qu'à la base... J'ai pas compris, moi, on va tourner à Biarritz. Je reçois un message à 22h45. Non. Où les mecs ont passeport, on est... Et j'ai eu 4 minutes de retard à la gare de Bayonne pour aller chercher Pierre. Et j'ai eu le droit à 1. C'est normal, le retard ? Départ de la première équipe. Donc toi, on se rejoint un peu plus tard, dans un quart d'heure ? Moi, je reviens dans 2 minutes et puis on part dans... Enfin, dans 10 minutes. Bon, on est arrivé sur le lieu du tournage, 2 heures après. Tournage un peu speed, hein ? Tournage un petit peu rocambolesque. C'est le mot que j'utiliserais. Nous, donc là, nous avons deux Legria, parce que comme c'est un endroit très restreint, le van... À quoi c'est ça, une Legria ? En fait, une Legria, ça va être comme une sorte de caméra de surveillance qu'on va mettre dans les coins, dans les hauteurs. L'avantage, c'est qu'un objectif large, donc on peut prendre beaucoup, beaucoup de place au niveau de la scène. On va en mettre deux de chaque côté pour voir les happenings arriver, pour qu'on ait les réactions de chaque intervenant. Oui, donc on peut mettre une même part. Une. Deux. Tu as installé les Legria en caisson, là. C'est ça, exactement. Là, j'ai l'écran de retour, donc je vois un peu le plan que ça fait. Et après, j'ajuste en fonction de ce qu'on veut, après pour le montage et pour la vidéo finale, quoi. On est ensemble, on vit ensemble, hein ? On change ensemble. Ah, voilà, les gars. On est à quoi ? On est à 5 minutes du PAT ? On sait jamais si on est à 5 minutes. On peut être à 5, comme 30, en fait. Moi, je ne rentre pas dans le van, Pierre. Apparemment, je rentre dans le van, je ne ressors plus. Donc, pour vous expliquer, là, il y a l'équipe technique qui est en train de faire son max pour préparer la vidéo. Donc, changement de batterie, on vérifie les cartes SD, on installe les Legria, les GH5. Il y a Fanny, là, qui est en train de briefer Pierre sur le sponsoring de la vidéo. Pourquoi on est sponsorisé ? Déjà, pour financer ce genre de projet, on est 8 à descendre. Ici, il y en a qui prennent la vie, il y en a qui prennent le train. Gérer la logistique, les repas, la nuit, etc., ça coûte pas mal d'argent. Voilà, tout simplement. Au bord de la haute, je pense. On ne va pas laisser quelqu'un au bord de la haute. Ça fait comme ça ? Avec le van derrière. On voit les autres préparés. On voit Ben qui ne fait rien. Les autres préparés. Bonjour à tous, messieurs, dames. Dans quelques minutes, nous allons monter dans ce van qui est juste derrière, qui nous attend. Donc, si vous voulez tester en VPN, le lien est dans la description. Ok ? Attends, je refais juste la phrase d'intro. Là, c'est parti. Introsponso fini. Je vais arrêter de vlogger maintenant parce que là, on va commencer au tournage. Je passe au tournage. Ça va être très intense. Ça va être très chaud. Ciao ! J'allume la cam. Vraiment 5 minutes après la fin du tournage. C'était un tournage exceptionnel. Il s'est passé quelque chose de fou pendant la vidéo. On va rentrer. Il est encore hyper tôt. On a tourné depuis hier jusqu'à ce matin. On va rentrer au Airbnb et on va débriefer tout ça. Bon, allez. On arrête de rigoler. Tu as des choses à faire, Sophie. Là, tu t'es bon à l'écoute la soirée. C'est bon, là, maintenant, on bosse. Il y a des gens derrière. Il faut le dire, là. Ça ne vaut jamais. Juste avant de repartir au Airbnb, je suis avec Icage. Donc, Icage, c'est pour ceux qui ont vu la vidéo. C'est notre hypnotiseur. Je pense que c'est une des séquences les plus fortes de la vidéo. En tout cas, je ne sais pas à l'image que ça va donner. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu, tu peux me dire un peu ce qui s'est passé. Donc, tu es hypnotiseur. Et il y a quoi ? Il y a 25% des personnes qui sont réceptives à ce genre de choses. Au niveau du spectacle, on a vraiment 25% des gens qui sont hyper réceptifs. En moyenne, on va dire 25% sur une salle au global, vous n'étiez que 4. Donc, il y en avait statistiquement une personne. Statistiquement, une personne sur 4. Et c'est tombé sur moi. Et c'est tombé sur moi. En fait, moi, j'y croyais vite fait à ça. Je peux vous dire que c'était hyper impressionnant. Il faut surtout se dire, c'est qu'il n'y a rien du tout de surjouer, En fait, ça voulait dire déjà que j'étais déjà réceptif à ta voix, on a déjà une connexion, je ne sais pas comment. Merci, Cage. Bye bye. Tu vois, même le lendemain, pourtant, après une bonne nuit de sommeil, et bien, bizarrement, juste quand tu fais 1, 2, 3, dors. Non, merci, on travaille profond, merde. Ça fonctionne plutôt très bien. C'est extraordinaire. Au compte de 3, haut dans le réveil, 1, 2, 3. Bonjour. Voilà. C'était juste... Magnifique la séquence. Après le tournage, on a quitté la forêt et Uberfanny nous a ramenés à l'appart. Et là, on peut voir Morgane, déjà en train de récupérer, de vérifier tous les rushs de toutes les caméras. Mais quel professionnalisme. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous savez de quoi j'ai envie ? À 9h40 du matin. En fait, ils me font de l'oeil depuis tout à l'heure. En fait, 9h40, on m'en est élevée depuis 5h. Ah non, c'est déjà 13h, c'est bon. Franchement, c'est le repas de pierre. C'était bon, les pales de pierre ? Bah honnêtement, en fait, ça a été sauvé par la crème fraîche. On s'est ensuite posé avec une partie de l'équipe et on a mangé des vrais plats italianos. On a débriefé du tournage. J'ai aussi appris qu'Hermione fréquentait Drago Malfoy dans la vraie vie. Bref, que des conversations profondes. On a rattrapé un peu les mails de la veille. Sophie s'est acheté un nouveau pantalon et tout le monde s'est un peu posé pour récupérer. Sophie, la star de la vidéo, elle est revenue à l'appartement après une journée mouvementée. Donc là, ça fait 3 jours qu'elle est à fond. Jeudi, vendredi, samedi, à fond là. Ouais. Donc, petite interview à la conbini. Un mois et trois mois. Dernier qui sort du van. Quatre participants. Le but, c'est de faire sortir tout le monde du van. Pierre Croce. Gérer des intervenants. Gérer les personnes à contacter en très peu de temps. Le fait que ce ne soit pas localisé à Paris. Une grosse logistique, une grosse prépa. Quatorze. Quinze. Tout le tournage à réorganiser. Le lieu qui change. Tous les plans qui changent, quoi. Toute la feuille de route qui change. Des locations en plus. Location de voiture. Le pire, c'était le lieu. L'explication du déroulé du tournage. Les horaires et les tâches. Réactif. Anticiper des problèmes aussi. En vouloir, quoi. Avoir envie. Les gens avec qui je bosse. Le fait de bosser pour plusieurs personnes. Et ce qui est hyper challengeant, c'est de travailler souvent à flux tendu. On doit être hyper réactif, en fait. Je préfère Guillaume. Famille. Travail. Amour. Ah, c'est une blague. Je ne sais pas du tout. Très peu de temps pour en lisser les cheveux, alors que normalement, je mets beaucoup plus de temps. Ok, merci Sophie. Merci. Pour l'aide à vous croiser. On va boire des coups, ou pas ? Oui. Allez, on va boire des coups. On va boire des coups. Voilà, parce qu'il y a une belle rencontre. Fam, Mélanie. Sur le cœur. Sur le cœur. Ok ? A bientôt Sébastien. Salut. On a dit au revoir à l'équipe technique. Là, on va profiter un petit peu de la dernière journée. Et je vais en profiter pour aller voir Guillaume, qui manage l'équipe de prod. Qui va nous expliquer comment bien préparer une vidéo. C'est quoi les enjeux, c'est quoi les difficultés. C'est quoi les processus adoptés pour organiser une bonne vidéo. Surtout des grosses vidéos comme ça, en extérieur. Guillaume, j'ai dit que tu manèges l'équipe de prod. Ouais. La maison grise. C'est quand même une grosse vidéo qu'on a fait, là, en compagne. Beaucoup d'intermédients externes, beaucoup d'apening. Et puis c'est loin. Et des imprévus. Donc, là, les petites questions que j'ai posées, c'est comment on fait pour préparer une bonne vidéo YouTube ? Ce qui n'est pas facile, c'est que vous allez voir que tous les chargés de production qui s'occupent d'organiser les tournages, en fait, ils ont plein de projets en même temps. Donc, il faut savoir changer en position en projet. Exactement. C'est ça qui n'est pas facile. C'est que parfois, on a 3-4 projets en même temps qui arrivent plus ou moins en même temps. Et il faut prioriser. Et ça, c'est très dur. Mais pour répondre à ta question, Frédéric, il y a 2-3 règles importantes à connaître, qui sont vraiment de l'anticipation. Je pense que la qualité première, c'est de l'anticipation, c'est-à-dire de prévoir ce qui pourrait arriver. Par exemple, le fait d'avoir 4 heures de retard, c'est dur à 3h, parce qu'on peut prévoir une heure de retard, 3h50, c'est difficile. Donc parfois, surtout quand on est loin, là on est dans le Pays-Bas, donc forcément c'est à 4h de Paris, malgré le fait qu'on ait prévu ce truc-là, c'est pas facile. Donc il faut être hyper prévoyant, s'adapter, pas paniquer. Il y a beaucoup d'intervenants, il faut gérer les gens qui participent à la vidéo, être hyper organisé et un peu directif avec les gens qui sont là en tant qu'intervenants. Le métier de chargé de production, je vais le dire, je pense que c'est le métier le plus complet et qui nécessite le plus de qualité. Il faut être très créatif et hyper légoureux. Et en plus, il y a une petite notion un peu de charisme, parce que tu dois gérer les Youtubers sur place, tu dois gérer potentiellement les autres prods qui sont sur place avec toi, et aussi l'équipe technique. Mais grave ! Leur dire, on commence dans 5 minutes, il faut que toutes les cams soient installées, donc gérer toutes ces personnes, il faut avoir un peu de charisme, un peu de... Il faut quelqu'un qui respecte la montre, et c'est cette personne-là qui doit le faire. Et c'est pas facile. Merci Guillaume. On est au resto, et on débat sur notre top 3 de nos chansons de lovers préférées. C'est parti, top 3 des chansons préférées de la team. Il y a I Want It That Way de Backstreet Boys. Ah oui, classique ! Call it What You Want de Taylor Swift. Je pense qu'il y a City of Stars de La La Land. Le film La La Land. Est-ce qu'on a un top 3 de Ben ? Ça va être un top 3, mais du maintenant, ceux qui me sortent par l'esprit comme ça. On a Lionel Richie, « Do it to me ». C'est un petit chat-up de lovers. Bon, on va aller sur YouTube, « With or without you ». Oui ! J'hésite parce qu'il y a un « Nothing compares to you » de Prince. Et en même temps, un Laurie Neal. « Can't take my eyes off of you ». Donc voilà, je t'ai fait un 4 et les gens choisiront lequel ils enlèvent dans mon top 4. Je vais dire « Love of my life » de Queen. Deux, je vais dire « Your song » d'Elton John. Non ! Oh oui ! Et en 1, c'est « A song for you » de Denis Hathaway. Ce qui est une déclaration d'amour incroyable. Je suis personné que c'est top 3 et incroyable. Oui, elle est bien. On va demander à Sophie maintenant. Le troisième, je crois qu'il n'y a que Fanny qui connaît. C'est une chanson des Jonas Brothers. Elle aurait pu être dans le mien. C'est « When you look me in the eyes ». Ensuite, on a « Your song » de Elton John ou Ellie Goulding. La version. C'est là où je me sépare du tout. Et en première position, on a « Alleluia ». Ah ouais ! Très très lover. Très très lover. Sinon j'avais « Still love in you ». Bon, j'ai mon creux sauce. Il veut gagner. Mais attends, mais comment tu veux gagner ? De toute façon, mais non, mais non, c'est... Bien sûr, c'est pour la vanne. J'en ai rien à flûte de gagner ça. C'est pour la vanne. C'est pour la vanne. Alors, donc, print, satisfied. Après, Justin Timmerlec, j'ai dit, c'est en tant que « Senorita » ou « Crimey River ». « Senorita » de Justin Timmerlec. Pour moi, tu es une Française. Et je pense qu'il va me rejoindre. Ça s'appelle la Dolce Vita, non ? Ah ouais, de Christophe. Dolce Vita. Alors moi, je préfère la version de Sebastien Tellier. Mais elle est de Christophe à la base. Un soir, un soir, un soir. Ouais, mais c'est ça, mais... Après, il faut que tu es grand-mouté là. Cliquez sur le lien. Satan. Merci, Pierre. C'est exceptionnel. C'était la Dolce Vita. Bon, on arrive sur la fin du week-end. Tout le monde est hyper fatigué. Mais je vais aller voir celle qui a eu le premier rôle. Sophie, qui est juste à côté de moi. Donc là, c'est 4 jours intenses, non-stop, mais en plus, je crois que ce n'est pas fini parce que tu rentres demain à Paris. Ouais, en voiture et seule. C'est combien d'heures de route ? 7h15. Enfin, tu retiens quoi de l'expertise ? Parce que je pense que c'est quoi ? C'est le plus gros ? Ouais, c'est... C'est ton plus gros tournage toute seule ? C'est le plus gros et le plus intense. Ça s'est très bien passé, mais au départ, ça a été très compliqué. Et heureusement, j'ai eu l'aide de tout le monde qui s'est vraiment mobilisée. Même vous, tout le monde, vraiment. Parce que c'était un tournage vraiment cool avec une équipe incroyable. Après, on croise les doigts à fond pour que la vidéo cartonne, en fait. En fait, le truc, c'est qu'on ne sait jamais les moments où on se donne le plus. On ne sait pas ce que ça va donner et... Parce que l'implication du travail n'est pas proportionnelle au résultat final. C'est ça. Moi, je veux un 2 millions. OK, merci Sophie, on va à la gare ? Bah ouais. On va retourner à la gare. Avant de prendre le train, je voulais faire une petite dédicace à Fanny qui a joué le rôle de prod en assistance de toi, Sophie. Taxi, business, happening, gros big up parce qu'elle a rempli plusieurs rôles. C'est un des trucs à MG, c'est qu'on est polyvalent. C'est un peu comme moi, je suis commercial acteur. On est reparti à la gare de Béarit, le sentiment du devoir accompli, quand tout à coup... Allô ? Sophie, Sophie ? Ouais ? Alors, j'ai laissé les clés à l'agent d'accueil. Donc, tu peux... Gare-toi à la gare et tu rentres dans la gare et tu dis, je vais récupérer les clés à une agent d'accueil. OK ? D'accord, OK. Super, merci, tiens-moi au courant. Ouais, c'est bon, voilà, je suis en train. Tiens-moi au courant. Ça marche ? Salut Sophie, désolé pour le coup de stress. Mais bien joué, bien vu. Le coup de stress, j'avais les clés de Charles dans la poche. Non, ça ne marchera pas. Je fais du marge. Le dos, le bras de l'eau. Non, on fait de la nuque. Fanny, ça, ça ne tient pas une minute. Si. On a quitté Biarritz, la ville heureuse, comme on l'appelle, et on est rentré à Paris retrouver nos femmes et nos enfants. À l'heure où j'enregistre cette voie, la vidéo est à 1,6 million de vues et d'après mon tableau croisé dynamique, on devrait arriver aux 2 millions d'ici la fin de semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre en commentaire votre chanson de lover préférée. À bientôt mes fratellis. Sous-titrage Société Radio-Canada